Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 4 partie A du bac S métropole juin 2017. Voici l'énoncé. Exercice 4 obligatoire. On étudie un modèle de propagation d'un virus dans une population semaine après semaine. Chaque individu de la population peut être à l'exclusion de toute autre possibilité, soit susceptible d'être atteint par le virus, on dira qu'il est de type S, soit malade, atteint par le virus, soit immunisé, ne peut plus être atteint par le virus. Un individu est immunisé lorsqu'il a été vacciné ou lorsqu'il a été guéri après avoir été atteint par le virus. Pour tout entier naturel N, le modèle de propagation du virus est défini par les règles suivantes. Parmi les individus de type S en semaine N, on observe qu'en semaine N plus 1, 85% restent de type S, 5% deviennent malades et 10% deviennent immunisés. Parmi les individus malades en semaine N, on observe qu'en semaine N plus 1, 65% restent malades et 35% sont guéris et deviennent immunisés. Tout individu immunisé en semaine N reste immunisé en semaine N plus 1. On choisit au hasard un individu dans la population. On considère les événements suivants. S indice N, l'individu est de type S en semaine N. M indice N, l'individu est malade en semaine N. I indice N, l'individu est immunisé en semaine N. En semaine 0, tous les individus sont considérés de type S. On a donc les probabilités suivantes. Probabilité de S indice 0 est égale à 1, probabilité de M indice 0 est égale à 0 et probabilité de I indice 0 est égale à 0. Partie A. On étudie l'évolution de l'épidémie au cours des semaines 1 et 2. Question 1. Reproduire sur la copie et compléter l'arbre de probabilité donnée ci-dessous. Question 2. Montrer que la probabilité de I indice 2 est égale à 0,2025. Question 3. Sachant qu'un individu est immunisé en semaine 2, quelle est la probabilité arrondie au millième qu'il ait été malade en semaine 1 ? Alors, pour l'arbre de probabilité ici, en S0, on a 85% de chances d'avoir un type S en semaine 1. Donc ici, 0,85. On a 5% d'être malade. Donc ici, 0,05. Et ici, on a 10% de devenir immunisé. Donc 0,1. Alors ici, S2, M2, I2. Donc la même chose, 0,85, 0,05 et 0,1. Alors M1, quand on est malade, on a 65% de rester malade et 35% d'être immunisé. Donc ici, M2, I2. Donc 0,65 et 0,35. 0,65, 0,35. Et tout individu immunisé en semaine N, REST, immunisé en semaine N+, 1. Donc ici, I2, 1, probabilité 1. Voilà pour la première question. Que les probabilités de I2 ? Donc là, on va utiliser la formule des probabilités totales. Donc, I2, I2 ici. Donc, on a ici, I2, 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 I2. Donc c'est P2, I1 par exemple, fois P2, I2, sachant I1, plus P2, S1, fois P2, I2, sachant S1. Donc ici, P2, I2, c'est 0,1, 0,1, fois 1, plus P2, I1, 0,05, fois 0,35. Donc, 0,05, 0,35, plus, donc 0,1, fois 0,85. 0,1, fois 0,85. C'est égal à 0,1. La somme, c'est 0,2025. Donc la probabilité de I2, c'est égal à 0,2025. Alors, question 3, sachant qu'un individu est immunisé en semaine 2, donc ça, c'est la condition. Donc, I2, on veut calculer, donc, la probabilité qu'il soit malade en semaine 1. La probabilité de M1, sachant I2. Ça, c'est égal à P2, I2, inter M1, sur P2, I2. P2, I2, c'est 0,2025. P2, I2, inter M1. 2, I2, inter M1, donc 0,35, fois 0,05. 0,35, fois 0,05. Donc, on trouve ici 0,075, sur 0,2025. Donc ça, c'est à peu près égal à 0,086. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est les maths. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501